Comment trouver une top line, comment trouver une mélodie sur une prod qui est très chargée en instru, qui prend beaucoup de place dans le spectre ? C'est le défi que j'ai aujourd'hui pour ce petit épisode de top line du jour. J'ai un client, un artiste qui m'a commandé une top line sur une instru assez cinématographique, un délire un peu rap-rock qui évolue beaucoup, qui prend beaucoup de place, il y a beaucoup d'instruments. Et ça va être un petit peu le défi du jour de trouver une mélodie, une top line sur ce genre d'instru. Comme c'est assez difficile, je pense que je vais d'abord isoler un refrain. Vous allez voir, on peut faire un petit délire Kenny West, Travis Scott. On va essayer de faire quelque chose d'assez mélodieux malgré tout. Je pense qu'on va alterner les phases où je monte dans les aigus et les phases où je « rap ». Évidemment, c'est une top line, c'est un yaourt. Donc voilà, on va voir si on va pouvoir relever le défi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres types de contenus comme celui-ci. D'ailleurs, il y a toute une playlist top line du jour et comme ça, vous pouvez voir toutes les mélodies que je peux faire sur des styles différents. Et en plus, ça plaît aux artistes à qui j'envoie ensuite ces top lines. Bon, vous allez voir, ça ne va pas être si facile. Écoutez la prod déjà. Vous avez vu, c'est vraiment une prod très chargée. Donc il m'a demandé de faire quelque chose d'assez mélodieux sur les refrains, mais je pense qu'on ne peut pas trop trop chanter. Donc ce qu'on va faire après, on va s'amuser avec les reverbs, les dillets, etc. Sous-titrage ST' 501 J'ai essayé d'adoucir ce côté rock en cherchant des petites mélodies montantes, descendantes. On va combler un petit peu ce refrain avec des ambiances, avec des vibes derrière, peut-être des chœurs. Bon ça va j'ai trouvé un refrain qui je pense est assez efficace, on casse un petit peu cette rythmique en ajoutant du chant, de la reverb etc. Et je pense que du coup sur les couplets on peut faire un truc un peu plus brut, un peu plus rough, avec une voix bien compressée, bien devant la tête là, bien dans la tête. Et faire un petit délire à la Kanye West peut-être, bon sans imiter évidemment. Et ce qu'on va faire c'est du coup on va casser ce côté très dry, très compressé, avec une voix un peu modifiée comme ça, un petit peu sale. Et là vraiment on rentre dans le Travis Scott, comme ça on marie le Kanye West et le Travis Scott. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà c'est très différent de ce que je peux avoir d'habitude avec des toplines un peu plus chaloupées, un peu plus douces. Et c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des choses qui challengent un petit peu, comme ça vous vous surpassez et vous essayez de trouver des mélodies que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'espère que vous avez apprécié si vous voulez voir d'autres types de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. A très bientôt la famille. Sous-titrage ST' 501